Je suis juge pour enfants depuis maintenant dans la neuvième année à Coutances au tribunal de grande instance de Coutances. Comme on est dans une zone rurale, 80% des jeunes qu'on connaît, on les suit en assistance éducative. Alors l'assistance éducative, c'est quand les difficultés familiales mettent en péril le développement de l'enfant et sa prise en charge. Je pourrais vous citer plein d'exemples. Des enfants qui sont soumis à des conduites sexualisées inadaptées, des parents qui s'alcoolisent, qui mettent en danger l'enfant, l'enfant qui est laissé, qui n'est pas nourri. Il y a des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Alors le pénal, c'est toute infraction commise par un mineur, infraction au code pénal. Alors on se lève Valentin, oui ? Ah bon ? Voilà, vous pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. Alors Valentin, est-ce que tu te souviens des faits pour lesquels tu as été mis en examen ? Tu peux nous les rappeler ? Bah, je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas ? Non. Tu as été si souvent violent avec ta maman ? Hein ? Tu as été si souvent violent avec ta maman que ces faits-là, tu ne t'en souviens pas ? Je pense que je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Donc ta maman explique que c'était plus vivable à la maison, que toute la semaine tu l'avais insultée. Tu te souviens de ce que tu lui dis ? Tu veux que je te le rappelle ? Ta gueule, connasse, sale pute, je mets des guillemets. Tu lui dis comme ça ? Tu lui parles comme ça à ta maman ? Oui, c'est déjà arrivé. Comment ? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé ? Comment ça se fait que tu utilises des mots pareils ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le médecin a constaté des échymoses sur votre bras gauche, effectivement. Et vous avez dit, ces bleus, les derniers bleus, sont ceux qui remontent à deux jours. Il m'a donné hier des coups dans la jambe, dans l'épaule, avec ses pieds, ses poings. Je n'y fais même plus attention. Tellement c'est fréquent. Parfois, il prend des objets dans la maison et il me menace alors, mais sans me frapper. Hier, il avait pris un tournevis et par le passé, il lui est arrivé de prendre un couteau. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la violence, elle avait toujours des causes minimes. Par exemple, je crois que ce jour-là, c'est parce que tu n'avais pas de cigarette. Quand même, cette maman qui, à 7h30 le matin, ne s'était pas dérangée pour acheter des cigarettes, c'est quand même insensé. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ? Moi, je regrette. Tu regrettes ? Tu t'es excusé auprès de ta maman, déjà ? Oui ? Est-ce que tu veux qu'on donne la parole à M. Capitaine ? Moi, ce qui m'a étonné, c'est que Valentin de lui-même a demandé à être placé en CEF. Et puis là, franchement, il a fait 6 mois dans ce lieu qui ont été vraiment de très, 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 très bonne qualité. Avec un garçon qui a complètement changé en l'espace de 6 mois, qui ne ressemble plus du tout au Valentin que j'ai pu connaître au départ. Je crois qu'il a vraiment vécu un choc. Au CEF, il y avait vraiment des gamins qui sont des vrais petits lures. Et puis, il s'est rendu compte, non seulement qu'il n'avait pas les épaules pour ça, mais qu'en plus, il n'avait absolument pas envie de ressembler à ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Valentin, quelque chose à ajouter ? Non ? On va prendre tous les dossiers. On va prendre le suivant avec Valentin et Joris. Tu sais ce que c'est l'UNICEF, Valentin ? Tu portes un t-shirt UNICEF ? Tu chercheras, puis tu me le diras. Parce que tu viennes au tribunal pour enfants avec un t-shirt UNICEF, c'est intéressant. Mais autant que tu saches ce que tu portes. Vous, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé ? Ouais, ben, dans... Je voulais pas qu'il vienne avec moi derrière, donc je lui dis qu'il dégage. Mais c'était où, dans quel cadre ? Euh, ben, dans le bus. Dans le bus scolaire ? Ouais. Pourquoi ? Ah, je sais pas. C'était loué, c'était réservé, le fond du car ? Non, mais, voilà. Ben, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Alors, pourquoi il peut pas venir ? Et pourquoi il prend des claques ? Mais il a pris des claques pour les fucks, tout simplement ? Eh ben, il a pris des claques pour les fucks, hein ? Valentin, et toi, t'as fait quoi ? Moi, j'ai mis une claque et... Je l'ai fait tomber. J'ai fait une balayette, ça s'appelle, je crois. J'ai appris ça aussi, une balayette. Donc, un jeune, dans le bus, qui voudrait aller derrière, mais qui n'est pas accepté, et qui a le culot de faire un doigt d'honneur, qu'on appelle un... Un fuck. Un fuck. J'aurais appris ça. Ça vient d'où, ce mot-là ? Je sais pas. Là, vous dites des mots que vous connaissez pas ? Bah, non, mais... Tout le monde dit un fuck ? Ouais, voilà. Voilà. Enfin, tous ceux qui font des doigts d'honneur, en tout cas. Alors, je vais être désagréable, une nouvelle fois, mais c'est vraiment le cadre éducatif qui leur a manqué. Ça, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on... J'ai toujours reconnu, dans le même sens. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais c'est terrible, quoi. J'ai jamais menti, j'ai pensé... Il faut tenir ce cadre. Ne rien accepter. D'autres que les projets. Je crois que c'est ça, la difficulté. Mais enfin, il y a une évolution, quand même. Je vous le dis, ma compénieure, parce que c'est intéressant, parce que j'ai des audiences qui se sont extrêmement mal passées avec eux avant, particulièrement dans le bureau, parce que c'était un peu long, il n'y avait plus de cigarette, je ne sais pas quoi. J'ai bonne mémoire ? Ouais. Voilà. Mais bon, on n'en est plus là, donc c'est quand même... Il faut pointer les évolutions. Bien. L'audience est suspendue pour délibérer. Je vais délibérer dans mon bureau. Alors, le pénal, ça peut être une conduite sans permis, ça peut être des violences, ça peut être des atteintes au bien, des vols. C'est le même code que pour les majeurs, sauf que ce sont des mineurs qui commettent ces faits, et dans ces cas-là, la justice des mineurs a un fonctionnement adapté à l'âge des mineurs. On ne juge pas tout de suite. On va juger quelques mois après, et on peut prévoir une mesure de réparation, une mesure de liberté surveillée, un placement, si c'est très grave, un contrôle judiciaire, une gamme de possibilités, et on revoit le mineur quelques mois après, et ce qui compte, c'est son évolution. Asseyez-vous, sauf... On va commencer par Valentin. Valentin. Donc, dans le dossier où étaient reprochées des violences sur ascendant, Valentin est reconnu coupable, et, en repression si je puis dire, mais à titre de soutien et d'aide, une mesure de... ni sous protection judiciaire, et prononcée jusqu'à sa majorité. On est d'accord ? Ce qui veut dire, Valentin, que c'est une aide, à nouveau, pour essayer de poursuivre ce qui a été entamé dans un cadre plus éducatif, plus strict, qu'il faut arriver à poursuivre dehors. Alors, une question. Unicef, ça veut dire quoi ? Pour aider les enfants à... Oui ! Il faut la chercher plus, et puis me l'écrire. Parce que ça, c'est un peu restreint. D'accord ? J'attends un courrier, Valentin. Alors, dans le deuxième dossier où vous étiez poursuivis tous les deux pour des violences commises en réunion, vous êtes tous les deux reconnus coupables et condamnés à exécuter une mesure de réparation. Et nous souhaitons que cette mesure de réparation soit faite envers la victime. Voilà. Le prix d'une claque pour un fuck. De quatre claques pour un fuck. Voilà. C'est difficile à un enfant qui n'a jamais eu quelqu'un qui lui a dit non, jamais eu d'autorité, jamais eu de cadre, tout d'un coup de respecter le cadre. C'est-à-dire qu'on aurait des exigences, envers les enfants, qu'on n'a même pas envers les adultes. C'est-à-dire que ça, donc on demande, et ça c'est les textes qui le disent, au juge des enfants, de tenir compte de l'histoire de l'enfant, de ses capacités, et de faire en sorte qu'il ne renouvelle pas les actes qu'il a commis. Donc effectivement, on peut penser qu'au départ, le juge est laxiste, mais le juge, il essaye de prendre en compte tous les éléments. Et moi, je peux vous dire que quand j'ai dit à un gamin que cette fois-ci, voilà, on décidait ça, par exemple, une telle mesure, et que si je le revoyais ou s'il ne respectait pas telle condition, il n'y aurait pas d'alternative à la détention, il est parti en détention. Je n'ai jamais, je ne suis jamais revenue sur une parole que j'ai dite. à la fin de la journée, on pourra aller au bar ou quoi ? Je te paye un coup. Au bar ? Si tu travailles bien, je te paye un coup. Mais un coup honnête. J'ai expliqué ce que c'était qu'un coup honnête. Un coup honnête, c'est quoi ? Une boisson sans alcool. Bien ! Ouais. Mais bon, si vous continuez comme ça, sinon non. C'est bien, si on travaille encore mieux, on peut avoir une boisson alcoolisée. Non, et la question, c'est de savoir si tu faisais le lien en ce moment entre ce que tu as commis comme délit et ce que tu fais là. Ça me fait quand même des choix pour, on va dire 15 euros. Je travaille 3 heures et j'ai remboursé mais c'est que j'ai cassé. Ouais, mais pour les yeux de la justice. En même temps, là ici, en ce moment, tu es en train de construire des choses, tu arranges des choses. Or, toi, tu as fait des choses, si mémoire est bonne, qui étaient des dégradations, non ? C'est ce que tu nous as expliqué ce matin. Ouais, sur ce cas-là, ouais. Donc, de réparer en faisant des choses qui servent à construire, à arranger les choses et à aménager les choses. de réparer en faisant des banques. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Moi, déjà, ce n'est pas normal parce que je suis placé et puis c'est une mesure de réparation. Il n'y a pas pu avoir l'un ou l'autre, mais... Ah, j'avoue, c'est sévère, toi. Déplacer plus ça encore. On m'aurait dit, allez vous faire faute. Pendant un mois, je n'ai pas vu mes parents, ma mère. Sur ça, je ne l'aime pas. Là, je le dis franchement, je ne l'aime pas. Je veux trop placer les gens trop rapidement. Ça, ce n'est pas les conséquences. Ça fait mal ? Ouais. Ça fait mal à court terme mais à long terme, vous croyez que ça va vous apporter quelque chose ? Ouais, je pense. Déjà, ça va me changer. Déjà, quand je veux revenir chez moi, je n'ai plus de pareil qu'avant que j'étais là. L'éluisez-vous, ça t'a calmé, quoi. Bah, largement. Je me suis stoppé net. Comparé à ce que je faisais avant, c'est sûr que là... Donc à partir de demain, tu vas aller à l'école tous les matins. Comment apprendre ? Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est bon. Moi, j'ai besoin que les enfants sachent que je les comprends, que je les soutiens, que je les accompagne et moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller les voir. À l'arrivée à Grandville pour les féliciter, pour les encourager. Et c'est assez sympathique de voir ces jeunes qu'on a vus dans le bureau et puis tout d'un coup, de les retrouver sur le port. Tiens, voilà ma juge qui arrive. Et puis de prendre un... Boire un verre avec eux, de les inviter. Ils sont tous surpris, mais il y a une relation qui est autre. Et je trouve que c'est intéressant de les féliciter parce que c'est souvent difficile. Ces mesures de réparation, c'est des jours où ils ont mal au cœur, où ils peuvent être malades. Et puis en même temps, il faut un vrai sens du travail en commun, un sens du respect des ordres, des consignes. Et c'est intéressant. Il y a Madame de la Houille. Oh, la gueule ! Allez, je n'ai pas envie de la voir. C'est cool ! Bon, c'est vrai. Libérez-vous. Très bien. Un moyen ? Un moyen. Oui, c'est pas les meilleurs qu'on a eues. Ça va ? Oui. Bien ? Oui. Ça t'a plu ? Oui, impeccable. Impeccable ? Qu'est-ce qui était bien ? Bon, même avant, c'était bien. Là, c'était bien. Ça va, ils vous ont nourri ? Très bien. Très bien ? Non. C'est qui le cuistot ? C'est qui le cuistot ? C'est midi, c'était nous. C'était vous ? Midi, oui. C'est génial, les mesures de réparation. Ah ouais. Sous-titrage ST' 501 Tu me racontes ton histoire avec la justice ? En primaire, je n'ai pas eu de plainte. Mais bon, l'école, on m'a appelé plus d'une fois la gendarmerie quand même. Je dois avoir quelque chose dans ma tête qui n'est pas bien. Pour rien, pour rien, je me dis. Ça allait loin. Les chaises, tout volait. Ils étaient obligés d'évacuer les classes. Si je pouvais même, j'ai envie de dire le mot de fait, ça aurait pu venir jusque-là, je pense. je ne suis pas sûr. Comment tu expliques que tu t'énervais autant petit ? Est-ce qu'il y a une raison ? Quand j'étais petit, j'ai été tapé dessus par mon beau-père. C'est un peu dur parce que je m'énervais souvent pour ça, parce que je revoyais les scènes. Même maintenant, je les revois et puis j'ai dit mais de toute façon, il m'a fait souffrir. Mais moi, plus tard, quand je vais avoir l'âge qui m'a tapé dessus, je vais le refaire souffrir. Je l'ai toujours dit et puis je le ferai. C'est une douleur, ça va être marqué à vie. Je pense que, en tout cas, dans nos régions plus rurales, plus côtières, on a affaire à des enfants en difficulté du fait de défaillances familiales et parentales plus que d'enfants délinquants et que moi, je me sens un juge protecteur plus qu'un juge répressif et je pense qu'il en est de même dans beaucoup de régions. Alors, c'est vrai que les collègues des grandes zones urbaines n'ont pas les mêmes fonctions que nous parce que la délinquance y est différente. Ils sont pris plus par le secteur de la répression ce qui n'est sans doute pas pour leur plaire totalement. Est-ce que tu trouves qu'il fallait que la justice des enfants s'occupe de toi ? C'est sûr, maintenant, on le voit bien. Déjà, c'est pas sympathique de passer devant un tribunal. Même, je le souhaite à personne. Parce que c'est dur, en fait. Surtout quand il t'annonce une mauvaise nouvelle. Déjà, il nous avait convoqué, je sais plus, c'était 10h30, il semble. Et puis bon, elle fait, comment ça se passe ? Parce que j'avais été placé pendant trois mois chez ma mère. Mon père, il vient de pire en pire, il est un tenable, il n'a même pas été à moi à l'école. Sur trois mois. Il a dit, il va falloir un placement dans un foyer. Et puis là, j'ai tout fait voler. Puis j'ai dû faire un hématome à la juge. Moi, je voulais sortir. Et après, elle était tremblée de peur. Elle cherchait le bouton du vigile partout. Et donc, j'ai été en garde à vue. Ils étaient 12 policiers et puis, pour éviter que je me sauve. Je me sentais, mais là, je me sentais vachement coupable en fait, d'y avoir fait ça. Alors, la juge, elle a déposé plainte. Et puis après, mon éducateur, il a fait un rappeur. Et donc, il a fait, de toute façon, tu es obligé de lui donner au moins un euro symbolique. Ça fait un peu cher pour une juge. Je lui ai dit, un euro, c'est déjà 6 francs 55. Je ne vais pas... Donc, j'ai été reconvoqué. De toute façon, on n'a pas le choix. Je lui ai redonné un euro symbolique. Alors, elle me fait, qu'est-ce qu'un euro symbolique représente ? Je fais moi un euro symbolique et je m'achète un paquet de bons. C'est... Quand on est juge, on ne fait pas la morale. On ne fait pas la morale. Il y a des actes qui sont contraires à la loi. Il y a des actes qui sont destructeurs et qu'il faut juger. On juge des personnes qui ont commis des actes. Chaque acte mérite qu'on s'y attarde, qu'on se penche sur qui l'a commis, comment il a été commis, dans quelles conditions et qu'on adapte la peine à chaque situation. Les gens ne doivent pas être confondus avec l'acte qu'ils commettent. Ils volent, ce ne sont pas forcément des voleurs. Ils sont voleurs pour un acte, ils ne sont pas intrinsèquement voleurs et désespérément voleurs. le foyer, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Est-ce que ça t'a fait changer ? Explique-moi. D'un sens, oui, d'un sens. Non. De finir dans un foyer comme ça, il n'y a que des délinquants, des gens de grandes villes et tout ça. Puis moi, j'arrive d'une petite ville à côté. C'est un peu bizarre. Dire que j'étais délinquant, mais franchement, en me regardant moi et puis en regardant eux, je faisais plus paysans qu'eux faisaient. Ça m'a fait mûrir d'un coup. Donc l'avenir, c'est quoi ? C'est que là, tu ne vas plus être suivi par la justice ? Logiquement, ça devrait se terminer. Enfin, j'espère. Je commence à me normer. Et puis là, je suis en bac pro agricole. C'est la première année que je ne me fais pas virer. Donc moi, je suis quand même assez content de moi. Comme moi, je croyais que j'allais avoir un mauvais avenir. Puis du coup, vu que je fais ce qui me plaît, ça s'arrange tout en fait. Et en plus, tu as pris conscience qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas. De frapper, de s'enlever. C'est sûr. Mais bon, j'ai toujours un geste en moi de tendance à taper. C'est un geste qui me restera assez longtemps. Ce geste-là, j'ai envie de l'éteindre. Enfin, qu'il s'arrête. Je veux toujours avoir une envie de taper. C'est vrai que c'est chiant. J'ai eu assez de soucis de comment frapper et tout ça. C'est un peu... Il faudrait peut-être ne pas redonner aux autres personnes ce que tu as vécu. Ça ne se fait pas. On voit bien que mon âme de la hougue a du métier et elle sait ce qu'elle doit faire et tout ça. Ça aide aussi. Je sais qu'elle avait un caractère pas très cool avec moi et je n'étais pas très cool avec. Mais je sais que c'est une assez bonne juge quand même. C'est vrai qu'elle est un peu gueuleur mais c'est vrai que c'est une bonne juge. Elle fait comprendre et elle nous fait souffrir mais après, on lui a peut-être fait souffrir à elle d'un sens mais de l'autre sens, non, parce qu'elle est heureuse quand elle arrive à quelque chose. Quand elle m'a vu arriver, quand elle avait dû lire le rapport, elle me souriait. Maintenant, elle me sourit. J'avais envoyé une lettre d'excuse aussi. Elle n'avait pas le choix. Ah, voilà. C'est un avenir qui commence à bien se construire, on va dire. En espérant. Donc, ouais. c'est tout pour le moment. C'est pas mal déjà pour 15 ans. 15 ans ? Ouais, 15 ans. 15 ans d'âge et 15 ans de bêtises. Pas loin de 15 ans. Moi, je suis un magistrat un peu particulier, mais on est nombreux à être des magistrats particuliers, à avoir passé ce qu'on appelle des concours exceptionnels. et donc, je cherchais des gens qui avaient plus de 35 ans. Moi, j'en avais 45. J'avais une maîtrise de droit, mais il y avait des gens qui avaient une maîtrise de philo, une maîtrise de lettres, etc., et des gens qui avaient des parcours. Moi, j'étais, à ce moment-là, pâtissière. J'ai la fierté d'être, je crois, être la seule juge ancien pâtissier en France. En plus, je suis la seule juge à avoir, je crois, un CAP de vendeuse en librairie. J'ai fait beaucoup de métiers avant de rentrer dans ce métier-là. Et la richesse, à mon avis, de mon expérience, c'est que j'ai une multiplicité d'expérience professionnelle et j'ai surtout une vie familiale qui sort un peu d'ordinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu quatre enfants et qu'on en a élevé douze en plus. Il se trouve qu'on dînait un soir chez les amis et qu'il y avait une assistante sociale qui était là et qui a dit « J'ai deux enfants dont je ne sais pas quoi faire, il va falloir que je trouve une famille d'accueil, ça m'embête de les placer. » On a dit « On va les prendre. » Le lendemain, on a été les chercher. Un peu fou, quoi. On était petitement logés. Après, ils n'étaient pas deux, ils étaient trois. Voilà, on a eu quatre, cinq, six enfants. Et ça a été des expériences formidables, quelquefois difficiles, majoritairement heureuses. Mais en tout cas, ça m'a donné une ouverture et une capacité de voir ce que c'était que l'attachement, ce que c'était que la souffrance des enfants, ce que c'était que l'importance de trouver un milieu familial où on se sentait bien, où on se sentait compris, aimé. Mais je pense que cette expérience humaine m'aide énormément dans l'approche que j'ai des situations pour lesquelles j'ai à travailler, c'est-à-dire je sais ce que c'est que souffrir, je sais ce que c'est que de manquer d'argent parce que j'en ai manqué, je sais ce que c'est que tout ça. Et pour moi, tout ça, c'est une richesse et ça, c'est important. Bonjour. Bonjour, Émilie. Qu'est-ce que t'as changé, Émilie ? Incroyable. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux me dire, Émilie ? Sur ta scolarité, ta vie, tout ça. Et est-ce que ça te plaît ? Oui. Hier, t'as fait quoi ? J'ai fait les courses et j'ai fait à manger. T'as fait à manger. Pour tout le monde ? Vous êtes combien ? Vous êtes nombreux, là ? On était quatre, trois jeunes et un adulte. D'accord, un éducateur ? D'accord. Donc, on va faire une ordonnance modificative, puisque le placement prendra fin au mois de juin. mais moi, je suis inquiète. Votre rôle de parent, vous ne le remplissez pas bien. Est-ce que vous comprenez ça ? Bon, l'autre dilemme qu'on a aussi, c'est Émilie en famille d'accueil. C'est vrai que ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi ne pas bien se passer. Par exemple ? Par exemple, c'est vrai qu'elle a des attitudes de petite fille qui allume le gaz toute seule, qui se comporte très mal, qui peut avoir des périodes d'émurésie très importantes. Encoprésie aussi. Vous savez ce que c'est l'encoprésie ? L'encoprésie et l'ounurésie, ça veut dire qu'elle fait pipi dans sa culotte et elle fait aussi le reste. Souvent. Ce qui peut être inquiétant, c'est que quand même, c'est souvent signe de quelque chose. Oui. C'est des enfants qui ont subi des choses au niveau sexuel. C'est quelque chose qui est dur chez Émilie depuis longtemps. et puis aussi, il y a une mise en danger. Émilie ne peut pas rester en présence de plus jeunes qu'elle parce qu'elle peut être brutale avec des plus petits et les mettre en danger. Parce que, dans le cadre d'un contrat jeune majeur, elle pourrait rester dans la famille d'accueil ? Oui, mais il faut qu'elle le demande. Ben voilà, c'est pas du tout... Et tu es prête à le demander ? Non, elle veut rentrer. Non, 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 elle veut rentrer, Émilie. Donc là, on a quelques mois de la majorité. Il faut à minima préparer ce retour-là. Parce que c'est une réalité. Mais moi, je suis inquiète. Je suis inquiète parce qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas bien. Et Émilie, elle est en loyauté avec vous. C'est-à-dire, elle vous protège. C'est bon. Comment ? Je crois que c'est nous qui la protègent. Je comprends. C'est vous qui la protégez ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour la protéger ? Ben, pour qu'elle fasse pas de conneries, rien. Ben non, déjà, quand elle a fait la connerie chez Mme Guilayel, moi, je l'ai rouspétée, Émilie. Oui. Quelque connerie, quelque connerie. C'était quoi ? Quelle a manqué de noyaux petits chez Mme Guilayel par rapport à la piscine. Là-dessus, je l'ai rouspétée. Si, quand elle a poussé, ça, je suis pas au courant. C'est pareil, au niveau des vêtements, il va falloir que vous soyez vigilants parce que vous... Moi, quand elle vient à la maison, elle change de vêtement à chaque fois qu'elle vient. Je la change pour jouer dehors. Non, mais attendez, à 17 ans, on est grand, on ne change pas pour jouer dehors. Oui, mais moi, je ne veux pas qu'elle se salisse. C'est une grande. Elle a 17 ans, elle va être majeure. Elle va avoir le droit de vote. Après avoir entendu Émilie, ses parents, elle ressort. Elle est que même que si Émilie bénéficie actuellement d'une prise en charge adaptée sa volonté comme celle de ses parents et de revenir en hébergement au quotidien chez eux, virgule, et rien ne pourra s'opposer à leur volonté. En conséquence, malgré les inquiétudes, il faut organiser ce retour, d'abord une fois par mois, puis deux, puis le placement prendra fin sans nouvelle audience. Voilà. C'est tout. Je voudrais bien que les choses soient claires. Elle dort dans sa chambre toute seule. Sans son père. Non, mais enfin, on sait des choses, monsieur. Sauf qu'il y a bien un temps, il y avait la grand-mère et la mère. Vous le savez. bon, on ne voudrait pas qu'il y ait la fille maintenant. Mais oh, vous ne pouvez pas croire à qui alors ? Je ne sais pas quand elle sera majeure. Voilà. Je ne vous prends pas pour qui. Je parle des choses comme elles ont été, monsieur. C'est comme ça. Ma vie privée, ça ne me t'en fait pas. Eh bien oui, mais si, ça me regarde un petit peu. Ça me regarde un petit peu parce que c'était des choses quand même qui étaient difficiles à comprendre. Ça me regarde comme ça. Madame, vous le savez. Je pense que monsieur, actuellement, il est contre tout, toute attente. Il protège, il tient la situation. Oui, on fait des compliments sur vous, monsieur. Vous avez compris ce que j'ai dit, monsieur Nicolas ? Et ça, je le dis par rapport à... Je comprends par rapport même si le travail n'est pas simple, mais c'est ce que je perçois en tout cas. D'accord. Je pense que monsieur, il a évolué. Bon, de toute façon, on n'y peut rien. Émilie, elle grandit, elle est majeure, mais je voudrais bien qu'on l'aide à grandir, qu'on l'aide à devenir une adulte responsable. Et que... D'accord, tu as compris, Émilie ? Oui. Voilà, vous pouvez y aller. Merci. C'est embêtant qu'on est un peu court dans les délais. Vous passez à gauche, là, ou vous allez par là-bas ? Comme vous voulez. Est-ce qu'il y a du monde ? On va aller par là. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de réiniger, parce que c'est assez chargé, quand même, non ? Oui. Oui, on s'est fait taille-moule très serrée. C'est quand même bien qu'on aille, parce que... Sinon, on ne verrait pas les femmes. Pour les gens de Pont-Orson, par anton, tout ça, c'est quand même mortin, c'est quand même intéressant. Bon, alors, il va avancer, lui. Le département est ainsi fait que les distances sont longues, il faut beaucoup de temps pour venir à Coutance, et moi, je pense que dans ces cas-là, il est plus fructueux que le juge se déplace et fasse ses audiences à une distance géographique acceptable par les familles. Donc, je fais des audiences qu'on appelle foraines à Avranches, et moi, j'y vois beaucoup davantage parce que je vois les familles, je suis sûre qu'ils viennent, ils viennent beaucoup plus facilement. C'est lourd, c'est lourd. Allez, hop ! Oui, le... Voilà. le portable. Ils sont arrivés. C'était 9h30. C'est quoi la même chanson ? Tout le monde en retard. Comment ? Tout le monde en retard. C'est-à-dire tout le monde en retard. Tout le monde traîne. Et tout le monde traîne et monsieur, le père de famille, n'a pas l'autorité nécessaire pour faire partie de mon malheur ? Vous me surprenez. Moi, je ne dis plus rien puisque vous connaissez la chanson. Je suis le psycho-rigiditaire du coin. Vous êtes le... Psycho-rigiditaire du coin. Le psycho-rigide du coin. Oui. Bon. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, on est là à une période un peu charnière puisque Eric est rentré à la maison et que pour les 4 enfants qui sont à la maison, on a décidé une mesure de SAPMN, c'est-à-dire, soyons clairs, les enfants sont placés à l'ASEU, mais hébergés au quotidien chez les parents avec un suivi éducatif fait par la maison d'enfants l'après qui vient très régulièrement, voire souvent, à la maison. Ce qui veut dire la mesure, c'est que s'il y a une difficulté, sans l'intervention du juge, les enfants sont confiés à l'ASEU, c'est la responsabilité de l'ASEU, un enfant peut retourner dans un lieu de placement. On est bien clair ? Oui. Rapidement. D'abord, Eric, à la maison. Oui. Je me disputer avec les filles, je me disputer avec nous. Il y a un papa. Il ne faut pas risquer. Il ne faut pas risquer de se disputer avec lui. Parce que... Ça fait juste tout le monde, mais bon... Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, madame ? Avant, il rentrait juste en week-end, quand il était placé. Maintenant, il est rentré et c'est dur. Depuis deux jours, c'est très dur. Quand je suis là, ça se passe bien. Ça dépend. Ça dépend pourquoi ? Quand je suis là, il y a un jour, ça se passe toujours mais avec les rires. Le souci, c'est que... Mais oui, mais le souci, c'est que vous mettez Eric, là, en position d'être en coalition contre madame et que madame se retrouve en difficulté. Non, attendez. Mais si... Non, non, Parce que moi, des années, des années, c'est quoi qui fait respecter l'ordre ? Oui, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher maintenant. Mais oui, mais le problème, attendez, vous êtes très en de harcèlement parce que je suis le psychorigiditaire, parce que je suis un père maltraitant, parce que ceux-ci, parce que ceux-là, parce qu'une de mes filles a foutu une bordette partout quand je suis passé au tribunal parce que je lui ai mis deux gifs, que j'ai pris cinq mois de prison avec sursis, trois ans de mise en épouse, et 500 euros d'hommage d'attérêt, vous croyez encore aujourd'hui que c'est moi qui ai fait les milliards ? Mais il faut arrêter les conneries ! Nous, on s'en va dans le système d'aujourd'hui, les yeux ne vont plus les droits. Il faut arrêter ! Qu'est-ce qui vous a dit que vous n'avez rien à dire ? Personne ne vous a dit que vous n'aviez rien à dire. Si elle fait des bêtises, il est bien évident qu'il doit y avoir des sanctions qui tombent. Mais il faut surtout que vous croyez aussi dans les capacités des autres. Est-ce que vous pensez que madame est capable ? C'est ça la question. Oui, elle est capable, mais elle a énormément de difficultés. Le problème, c'est ce que j'ai toujours expliqué depuis le départ. ma femme a été battue dans sa jeunesse. Ma femme a été élevée par la ZEU dans les foyers, dans tout, excusez-moi de l'expression. Pour moi, c'est un bordel réuni. Ça fait 20 ans que j'essaye de l'aider, mais elle n'arrive pas à prendre le dessus. Elle n'arrive pas à faire le pas. Alors, on va essayer de ne pas faire le procès de la ZEU. Non. Cette femme-là, elle a des qualités puisque vous l'avez choisie. Vous avez eu avec elle 7 enfants. Et ces qualités, il faut que vous y croyez, que vous les mettiez en valeur et que les enfants sachent que de toute façon, l'autorité de la mère, ils ne peuvent pas la bafouer parce que vous serez toujours là, toujours là pour la soutenir. Mais il faut que ça fasse un bloc, un bloc cohérent, une équipe, une équipe parentale. Et ce n'est pas ça pour l'instant. Non, pas du tout. Parce que si vous étiez, vous, super papa, ça irait. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a tellement de mal-être dans cette famille qu'il y a une interrogation. Pourquoi ? Pourquoi ça se répète ? Pourquoi il y a tant de choses difficiles ? Excusez-moi, je vais faire une petite question, madame le juge. Parce qu'il y a Marlène qui n'arrête pas de me casser la tête et de devenir censure de neuf pour essayer de reprendre contact avec moi avec la ma famille. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, vous écrivez au juge d'instruction pour le lui dire. Tu dis ? Je dis que moi, elle t'énerve sur Facebook. Pourquoi elle t'énerve, ta soeur ? Parce qu'elle raconte de la merde. Elle disait que ça allait bientôt finir parce qu'elle allait mettre mon père en tête et tout. D'accord. Donc c'est sur l'affaire. Elle en parle sur Facebook. Non, mais c'est sûr qu'elles vont mal aussi, elles, quoi qu'il en soit, elles vont mal. Constance est majeure maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, M. Chobard ? Que je vais les tuer ! Qui ? Qui vous allez tuer ? Tenez, sortez, les enfants. Qui vous... Qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Vous êtes au courant, Mme Le Ducé ? Non, 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 je suis... Je sais bien qu'on vous cache énormément de choses. C'est ça que je reproche dans ce dossier. C'est que Constance, quand elle a été violée, on a étouffé l'affaire. Non, non. Et quand ils ont drogué ma fille... Non, alors attendez, on va reprendre les choses. Alors la grande difficulté, c'est que dans ce pays, dans cette région, dans ce département, au niveau psychiatrique pour les mineurs, on n'a pas ce qu'il faut. Et que du coup, elle a été hospitalisée dans un service... Laissez-moi terminer. Chose écoute, Mme Le Ducé. Dans un service de majeure. Et qu'elle était très mal pour des raisons que j'ignore. Je ne suis que juge pour enfant. Je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas psychologue. Et je ne suis pas juge d'instruction. De toute façon, il y a une chose qui est sûre. Elle allait très mal. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'elle vous reproche ou si c'est des choses qu'elle a subies ailleurs. Je ne sais pas. On le saura. C'est une gamine qui est cassée. Et la psychiatrie a essayé. Et à mon avis, pas comme il fallait, mais il s'en en a parlé. Et c'est pour ça qu'on l'a éloignée. Constance, juste à ce que je voulais vous dire, juste avant qu'elle me t'en... Elle avait qu'elle partait. Elle part. Elle m'a téléphonée en subliant de faire quelque chose. Parce que j'avais dit même la nuit pour la détruire et pour la tromper. Je pouvais bien faire. Je pouvais bien m'amener. Elle est où, Constance ? Là, elle est majoritairement au Sénégal. Elle revient sur des périodes pour préparer son retour ici. Je voulais vous dire, c'est qu'elle va beaucoup mieux. C'est compliqué. Beaucoup de souffrance à gérer. Beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de difficulté. Et en même temps, des enfants qui se construisent dans un cadre difficile. C'est facile ! Qu'est-ce que ça a commencé ? Quelle est votre histoire avec la justice ? Quand est-ce que ça a commencé ? Oh là ! Alors ça a commencé en 1998 avec ma fille aînée qui a été racontée, a été déposée plainte contre moi parce qu'elle voulait se venger, parce qu'elle n'était pas bien chez moi, patati patata. Donc elle a déposé une plainte une première fois contre moi et après ça a continué sur mon autre fille qui elle, un beau jour, d'un seul coup comme ça, a décidé elle aussi qu'elle avait tous les droits, qu'elle n'avait plus envie de travailler à l'école, qu'elle a commencé à foutre son dao à l'école et puis c'est parti en même chose et ça a continué comme ça. Donc j'ai été inculqué avec des règles d'antan. Les bases du respect, c'était la priorité chez moi, c'était le respect et l'ordre. Et j'ai essayé d'inculquer ça à mes enfants, mais le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui on ne peut plus inculquer ça à mes enfants. Surtout si vous avez la moindre assistante sociale ou le moindre éducateur dans les pattes, c'est fini. C'est fini. Madame Delahougue essaye toujours de trouver la meilleure situation, d'ailleurs la preuve c'est que je la remercie d'avoir sauvé ma fille Consens, parce que sans elle elle devait finir en asile psychiatrique. Donc c'est Madame Delahougue, comme c'est une décision judiciaire non populaire à travers, qui l'a retirée de cette institution pour l'envoyer en séjour de rupture au Sénégal. On sent qu'elle a un vécu, on sent qu'elle est proche des enfants, on sent qu'elle a une accroche envers les enfants, elle aime son métier, on le ressent bien. Mais le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui tout est fait pour la protection des mineurs. Ok, tout va bien. Mais l'éducation des mineurs elle est où dans cette histoire ? Parce qu'on a tous commis des erreurs quand on était jeune, c'est l'évolution de la jeunesse, je suis d'accord. Mais moi je vais vous dire que si je n'avais pas eu mes parents derrière pour me botter le cul, quand il fallait, excusez-moi de l'expression, mais c'est le terme. Parce que venant de villes, comme on appelle des zones chaudes, comment j'aurais pu tourner ? Pourquoi on a autant de délinquances aujourd'hui dans les grosses villes ? Tout simplement parce qu'on laisse faire les jeunes. Les lois seraient un peu plus strictes avec les jeunes, on les brimerait dès le départ. Il n'y aurait peut-être pas les conséquences qu'on en a aujourd'hui. Voilà le grand problème. Donc tant qu'on ne changera pas cette politique-là, alors que les lois sont telles que la fessée correctionnelle en France est autorisée. On ne vous dit pas de battre vos enfants, on ne dit pas de maltraiter un enfant, de toute façon on ne peut pas maltraiter un enfant. Vous avez peut-être des cinglés qui le font, mais mettre une claque à un enfant parce qu'il est impoli ou parce qu'il manque de respect ou qu'il détruit du matériel d'autrui, moi je ne dis pas que c'est de maltraiter, c'est une correction éducative. Un point c'est tout. Mais ça on n'a même plus le droit. Le juge des enfants, il a un rôle essentiel, c'est la protection de l'enfant. Ce n'est pas la protection de la famille, c'est la protection de l'enfant. Alors si on peut protéger cet enfant dans le cadre familial, c'est tout bon. Mais si pour le protéger, il faut le sortir du cadre familial, il faut y aller, il faut le faire. Parce qu'on a tendance quand même à être plus impressionné peut-être par la souffrance des parents que par celle des enfants. Et la souffrance des enfants, les enfants sont extrêmement loyaux avec leurs parents et discrets sur leur propre souffrance, qu'ils arrivent à exprimer souvent quand ils sont dans un cadre extérieur. Il faut leur permettre de se poser pour dire, ça y est, enfin je vais pouvoir souffler, enfin je vais pouvoir sortir de cet état de conflit. Il y a des choses qui se disent et qu'on n'aurait pas soupçonnées avant. Et puis il y a des enfants dans le bureau qui disent, mais madame la juge, vous allez me retirer quand de là ? Mais vous attendez quoi pour me sauver ? Vous attendez quoi pour me protéger ? Est-ce que tu peux me décrire ton enfance ? Ma mère était une personne malade, elle était alcoolique, c'était, est-ce prostituée ? Je sais pas combien de temps on a vécu sous les ponts, et de là, ma mère, enfin on a été placés en foyer avec mon frère. Et du coup, quand mon père a eu la garde, il nous a emmenés, donc ma mère par contre je la voyais plus. Comment ça se passait l'ambiance à la maison ? Donc on n'avait pas le droit de jouer, parce que les jouets c'était pour les enfants. J'avais 10 ans à cette époque-là. Mon père voulait que je me comporte comme une fille de 16 ans, donc je faisais le ménage, enfin je balayais, j'épluchais des bacs et des bacs de pommes, de pommes de terre, sans la lumière, parce que la lumière, enfin l'électricité ça coûtait trop cher. J'allais à l'école aussi, donc à l'école j'avais quand même des copines malgré ce que j'étais, parce que j'avais le droit d'une douche par semaine le dimanche. J'avais le droit à me changer une fois par semaine. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Mon frère est parti, il en avait marre. Et donc c'est là que tout a commencé pour moi et mon père a changé de personne. C'était un soir quand mon père était rentré. Donc je ne savais pas s'il avait bu ou pas et c'est là qu'elle a eu des gestes et qu'elle n'aurait pas dû. Donc une fois terminé, il est parti, on est parti. Et il m'a dit, on n'en parle pas, c'est le rôle d'un père. Donc ça a été plusieurs fois jusqu'à temps qu'il a été en prison pour mon frère. Donc après quand j'y allais tous les week-ends, enfin c'était un week-end sur deux. Donc ça continuait. Et puis, j'ai été... Une fois donc la juve Madame de la Houque m'a replacée définitivement chez mon père. Donc là... Là c'était de plus en plus souvent, plus en plus... Plus en plus... Enfin... J'ai commencé à craquer. Du coup, j'étais à la gendarmerie. Il a été arrêté. Et de là, j'ai été placée en urgence dans ma nouvelle famille d'accueil. Au début, c'était juste un placement provisoire, vu que ma famille d'accueil n'était pas agréée pour. Et donc je ne devais pas rester. Donc j'ai été convoquée avec Madame de la Houque. Donc j'avais écrit une lettre parce que je ne devais pas rester. Et Madame de la Houque a tout fait pour que je puisse rester chez Thierry Odette. Et donc elle a fait même un placement pour quatre ans, au cas où elle serait partie. Pour être sûre que je puisse rester jusqu'à ma majorité. Elle s'en voulait de m'avoir replacée chez mon père. Malgré qu'elle ne savait pas tout, mais... Enfin qu'elle ne pouvait pas savoir non plus. Mais elle s'en voulait beaucoup. Alors que c'est qu'une juge, mais... Ça l'avait atteint... Ça l'avait beaucoup touchée. Quand tu as appris que même si on est victime, on ne doit pas reproduire des gestes terribles qu'on a vécu. Qui c'est qui t'a appris ça ? Je pense parce que déjà, j'étais entourée. Je n'ai pas restée toute seule. Et qu'on a réussi... Enfin... Je pense que ce n'est pas que grâce à moi. C'est aussi grâce aux gens qui m'entourent que j'ai réussi à arrêter toutes mes bêtises et... à me construire. Que ceux qui sont dans la délinquance, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez entourés, pas assez aidés. Ou alors qu'ils restent dans leur... Dans leur monde, en disant, j'ai souffert et qu'ils n'ont pas envie de s'en sortir. C'est pas parce qu'on a eu une vie... Une vie pourrie... Pendant l'enfance, qu'on ne peut pas avoir une belle vie après. Au contraire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis heureuse. Et que je n'ai jamais été autant heureuse. Déjà, Madame Delahoud, si elle n'avait pas tout fait pour que je puisse rester dans ma famille d'accueil, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'une autre juge, ça n'aurait pas... Enfin, c'est... Ça n'aurait pas été la même chose. Je ne pense pas. Parce qu'elle veut vraiment le bien des enfants. Et... Alors qu'il y a d'autres vues, c'est... Enfin, c'est leur boulot et point barre. Enfin, ils n'ont pas allé au-delà. Que elle... Même si l'affaire est finie, elle prend quand même des nouvelles et... Elle veut le bien de ses enfants. Tu racontes ton histoire. Pourquoi tu témoignes comme ça ? Ça peut aider d'autres personnes, je pense. Parce que... Moi, quand... Quand j'étais pas bien il y a encore 4 ans... Je... Je regardais des forums où... Les personnes avaient vécu... Les mêmes choses que moi. Comment ils avaient fait pour s'en sortir ? J'en regardais beaucoup. Parce que pour moi, c'était pas possible de s'en sortir. C'était... Il y a la preuve que si. Aujourd'hui, enfin... Je suis pas souvent triste. Il y a peu de choses qui m'atteignent parce que je me dis qu'il y a beaucoup plus grave. Je suis pas souvent triste. C'est difficile de voir des gens en souffrance. C'est difficile de trouver toujours la bonne formule, le bon positionnement par rapport aux familles. D'être à la fois rigoureux et compréhensif, d'être à la fois dans la bienveillance et dans la rigueur, dans l'exigence, tout en comprenant que c'est difficile. Et ça, c'est stressant parce qu'il faut toujours trouver l'équilibre, ne pas blesser, mais dire les choses comme elles sont. Moi, je dois dire que dans notre fonction, même si on s'entend très bien avec les collègues, on est quand même très seul. C'est des fonctions solitaires. On parle, on échange. Il n'empêche que les décisions, on les prend seul. Mais c'est pas simple, on donne beaucoup. Et si j'ai pas arrêté alors que j'ai 66 ans, c'est parce que j'y crois. Moi, quand je vois un enfant qui sort de mon bureau, qui me dit merci, qui part avec le sourire, même si j'ai prononcé un placement, ben voilà, je me dis, on fait un beau métier, quoi. Sous-titrage MFP. ...